La grogne des locataires face au projet de loi du gouvernement Legault sur la cession de bail ne s'essouffle pas. Yves, les manifestants vont visiter trois bureaux de la CAQ, dont celui du premier ministre. Oui, c'est déjà commencé, Marianne. On est sur la couronne nord de Montréal. On est devant le bureau de comté de Pierre Fitzgibbon. On était tantôt à Sainte-Thérèse, au bureau d'Éric Girard. Ça va se terminer, cette caravane de locataires qui en ont contre ce projet de loi 31, tantôt devant les bureaux de comté du premier ministre Legault. Ça, c'est à l'assomption. Voyez ce qu'on fait. On va poser des autocollants sur la vitrine, justement, des bureaux de comté. On va scander des slogans également. Parce que les locataires disent être plongés dans l'incertitude, on sait qu'ils manifestent depuis quelques jours contre ce projet de loi provincial qui permettrait aux propriétaires de refuser une cession de bail. Ça les rend encore plus vulnérables, disent-ils. Mais de leur côté, les propriétaires reprochent aux locataires d'induire leurs propriétaires en erreur en signant des avis de renouvellement de bail pour ensuite afficher leur appartement sur des groupes Facebook dédiés aux sessions. Je vais faire entendre une réaction qu'on a obtenue à ce sujet tantôt. Dans un O-CAP, je n'ai jamais vu ça. C'est rare que les comités de logement en a vu des cas. S'ils sont là, ils sont minimes. En gros, les sessions de bail, c'est plus un outil de solidarité entre les locataires qu'une façon de faire du cash. Je ne pense pas que dans un marché locatif, c'est les locataires qui en sort gagnant. C'est surtout les propriétaires qui voient comme un marché pour faire du profit. Et pour les locataires, c'est une façon de vivre. Alors, somme toute, Marianne, ça se déroule pacifiquement. Le dernier rendez-vous de ces locataires, je le répète, c'est devant le bureau de comté de M. Legault. Et ce sera à l'Assomption, à quelques kilomètres d'ici. Vous suivez ça pour nous. Merci, Yves.